Les bourriches d'huîtres vont bientôt prendre la route et mettre le cap sur les fêtes de fin d'année. Ici, on appelle ça le rush de Noël. Dans cette cabane austréicole, 60% du chiffre d'affaires se joue en quelques jours. Pas le temps de traîner, surtout que cette année, la manœuvre est de plus en plus difficile à trouver. Pour l'instant on se débrouille, mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on avait une liste d'attente, on avait 10, 15, 20 personnes qui cherchaient du travail. Donc là, il n'y a plus de liste d'attente. On est vraiment en flux tendu, même au niveau du personnel. Et un jour, on sera peut-être enclin à dire qu'on ne peut pas faire le tonnage parce qu'on n'a pas de personnel. C'est vrai. Ce week-end, les premiers saisonniers vont arriver pour compléter l'équipe. Ils seront 55 au total pour conditionner 120 tonnes d'huîtres en moins de deux semaines. Ce sera le défi à relever. C'est une inquiétude ? Oui, beaucoup. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Parce qu'on a un certain nombre, on a un certain tonnage, il faut que les gens soient là. Il faut qu'ils répondent présents. Pour que tout se déroule correctement. On les forme, on leur montre l'envers, l'endroit, comment il faut mettre les huîtres dans le colisage, comment il faut compter. Le calme avant la tempête donc. Le long de la grève, à la tremblade, les ostréiculteurs commencent à s'appatienter. Comme d'habitude, chaque année, les commandes tardent et se concrétisent tout le temps à la dernière minute. Le problème, c'est que l'huître est quand même un produit vivant, donc ils ne peuvent pas en avoir d'avance de trop dans les magasins, puisque c'est un produit qui reste périssable. Chaque année, le bassin Marraine au Léron produit entre 40 et 60 000 tonnes d'huîtres. Plusieurs milliers d'entre elles vont quitter le berceau familial pour atterrir dans les assiettes des consommateurs, un peu partout en France et en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !